Donc je vais demander maintenant à Rouen Yanova de venir, nous parler de l'adénocarcinome du pancréas et à quand un traitement personnalisé. Rouen, merci. Je voudrais commencer par remercier Patrick et Jean-Pierre de m'avoir invité. C'est pour moi un vrai grand honneur de partager avec vous cet après-midi. Moi je suis des formations chirurgien mais depuis 30 ans je n'exerce plus. Je suis actuellement directeur de recherche à l'INSERM et je dirige ce laboratoire qui est sur le campus d'Elluminie à Marseille qui s'intéresse spécifiquement au cancer du pancréasme. Ce laboratoire fait partie du centre de recherche en cancérologie de Marseille dont j'ai l'honneur de co-diriger. Donc l'idée, on va changer un peu d'univers et donc je vais vous amener plus dans l'hétérogénéité tumorale, plus dans les phénomènes des biologies moléculaires des tumeurs. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc l'idée c'est si un jour on pourra proposer à chaque patient qui a un cancer du pancréasme le meilleur traitement possible pour lui. Donc nous avons depuis 5 ou 6 ans développé un projet que nous avons appelé PACOMIX. PACA parce que c'est pancréatique cancer, au MIX, c'est parce que nous étudions systématiquement toutes les modifications dans chacune des tumeurs qui nous viennent entre nos mains. Donc quel était le concept ? Pourquoi cette idée est venue ? C'est parce que quand vous traitez un patient avec l'agence citabine, donc s'il n'est pas opérable, vous le traitez avec l'agence citabine, et vous avez une réponse sur moins de 10% des patients. Ça veut dire que plus de 90% ne répondent pas. Et si vous utilisez une combinaison de drogue, donc le Folfilinox, vous avez une réponse qui est beaucoup meilleure, donc vous avez 31% des gens qui vont répondre de manière objective, mais vous avez 68% qui ne répondent pas. Ça veut dire que parmi les tumeurs pancréatiques, il y a des différences. Vous avez des tumeurs qui répondront à l'agence citabine ou au Folfilinox, vous avez des tumeurs, des patients qui ne répondront jamais. Donc l'idée était de définir cette hétérogénéité tumorale, profiter de décoder cette hétérogénéité, profiter de cette hétérogénéité pour essayer de proposer à chaque patient quelque chose qui soit le meilleur pour lui. Donc je vais vous présenter simplement deux objectifs. Le premier, c'est essayer de prédire pour chaque patient la réponse, l'évolution de la maladie, essayer de trouver le meilleur médicament possible pour lui. Donc ce projet a été réalisé à Marseille parce que nous avons mis ensemble tous les services de gastro-entérologie, d'oncologie et de chirurgie de l'Institut Paul et Calmet, de l'hôpital Nord et de l'hôpital de la Timonde. L'idée est la suivante. L'idée, c'est que nous obtenons toutes les données cliniques de chacun des patients et nous obtenons les pièces opératoires ou les pièces obtenues par équendoscopie. Donc ces pièces sont injectées chez la souris immunodéprimée et les tumeurs se développent. Et nous, on est capables, à partir de cette tumeur, la faire pousser et puis la réimplanter dans deux souris, ensuite dans quatre, et immortaliser comme ça la tumeur du patient. Donc le patient va probablement, ce patient qui a été le donneur de la tumeur, va probablement décéder, mais nous allons garder cette tumeur vivante. Donc nous sommes capables de la congeler, de la ressortir et de la réimplanter. La tumeur va continuer à vivre. Également, à partir de la tumeur, nous sommes capables de préparer les cellules de chacun de ces patients et les maintenir également congélées. On peut les sortir, les étudier quand on veut. Donc nous avons ce que l'on appelle une bibliothèque des tumeurs respirantes. Nous avons une bibliothèque qui correspond à ces tumeurs, des cellules. Et donc je vais vous montrer, vous avez ici trois patients, un avec un, donc ça c'est l'anatomie pathologique. Donc vous avez ici une tumeur qui est très dédifférenciée, une moyennement différenciée, et une bien différenciée. Ça c'est le patient. Quand on greffe ces tumeurs chez la souris, on observe exactement le même phénotype. Vous voyez une très belle conservation du phénotype. Donc on peut étudier, on peut étudier sans difficulté, chacun des tumeurs. Il n'y a pas de perte de phénotype. Quand on étudie la tumeur qui vient de la souris, c'est la même tumeur que celle du patient. Donc je vais vous montrer une étude. Nous avons réalisé sur 17 patients, une étude qui consistait à regarder l'expression des 50 000 ARN. et nous avons comparé l'expression dans chacune des tumeurs et nous avons essayé de voir où il y avait des différences, où il y avait des similitudes. Nous avons eu un recours à des outils bioinformatiques assez sophistiqués. Et je vais vous présenter... Donc cette étude va vous montrer les résultats sur 17 patients. Mais actuellement, nous avons plus de 100 patients et les résultats sont très similaires. Donc la première chose que nous avons fait, c'est une analyse mathématique qui s'appelle PCA, pour principal component analysis, dans laquelle l'idée, c'est de positionner dans l'espace chacun des patients. Et ça se voit à peu près comme ça. Donc vous voyez ici des petits bulles qui correspondent chacun à un patient. Vous voyez qu'il y a des patients qui se positionnent ici, des patients qui se positionnent ici, des patients qui se positionnent ici. C'est les patients qui sont plus près, sont plus proches en termes moléculaires entre eux. Les patients qui sont plus éloignés, le contraire. Vous avez ici des patients en bleu, des patients en rouge. Vous avez les patients en bleu qui sont très proches entre eux, qui sont très séparés des patients en rouge. Les patients en bleu, c'est des patients qui ont décédé de manière très courte. Ils ont eu une survie très courte. Les rouges ont survécu plus de 8 mois. Donc ça veut dire que la survie peut être prédéfinie au moment où on caractérise au niveau moléculaire ces patients. Donc maintenant, je vous montre ici, chaque point correspond à un gène et en rouge, c'est les gènes qui sont fortement exprimés et en bleu, le contraire, sous-exprimé. Donc vous voyez ici, 5 patients qui correspondent aux points rouges qui sont très différents des 12 patients qui sont ici. Ces patients ont souffert plus longtemps que ces patients-là. Vous voyez, il y a de nombreux gènes, il y a 946 gènes qui sont capables de distinguer ces deux types de comportements dans l'évolution de cette maladie. Donc vous avez ici, même si vous voyez, il y a 4 patients qui sont très proches, séparés de ces trois-là. Vous les voyez également ici. Ces deux patients sont plus proches que ces deux patients-là. Comment on peut tirer profit de cela ? Donc je vous ai montré le comportement en termes d'expression d'un gène que j'appelle X, d'un gène que j'appelle Y, qui est, donc en rouge, vous avez ici les patients qui sont longs, qui ont souffert plus longtemps, en bleu, les patients qui ont mort très rapidement. Vous avez des gènes qui sont très peu exprimés chez les patients qui ont un mauvais pronostic, alors que vous avez des gènes qui sont très fortement exprimés dans ces mêmes patients. Si on étudie, si on étudie l'expression de ces gènes, on peut prédire le comportement de ce patient en termes de survie. Donc l'idée est la suivante. L'idée c'est que, pour ces ARN, ils correspondent en général à un phénotype qui est associé à la différenciation. Vous avez une tumeur qui est plus différenciée, le patient a plus de chances de survivre un peu plus de temps. Si la tumeur est peu différenciée, le contraire. Donc vous avez la possibilité d'établir si c'est une tumeur bien différenciée ou peu différenciée par l'histologie. Mais vous n'avez accès à l'histologie que dans 15 ou 20% des patients qui sont opérés. 80% de ces patients, on a accès uniquement à la biopsie. La biopsie tumorale ne nous permet pas d'établir un critère morphologique. Donc l'idée est la suivante. L'idée c'est de, pour la totalité des patients, biopsier les tumeurs, analyser l'expression de ces gènes et c'est-à-dire si le gène est fortement exprimé et peu exprimé celui-là, le patient a une chance de survie longue importante. Et le contraire, si vous avez une tumeur qui l'exprime très peu alors que beaucoup se gênent, la probabilité de survivre est plus importante. Donc l'idée pourrait être que, donc aujourd'hui, on a des critères de résection qui sont définies plus ou moins par la taille et par la localisation de la tumeur. On ne tient pas compte de l'histologie parce qu'on ne peut pas. Peut-être, dans quelques peu de temps, si on a la possibilité, si on vous dit, regardez, cette tumeur a plutôt un bon pronostic, a une espérance de vie plus longue que les autres. Peut-être on pourrait réfléchir à la manière à laquelle, quels seraient les critères de résection. Peut-être on pourrait imaginer opérer, parce qu'ils ont le meilleur pronostic, opérer des tumeurs qui sont un peu plus grandes, qu'on n'opérerait pas aujourd'hui. Ça, c'est des exemples. Voilà. Donc, ce type d'analyse nous montre également que la cellule qui compose les tumeurs agressives sont très différentes des autres. Regardez ici. Ici, vous avez un bleu ou un noir, vous avez les patients qui ont survécu peu, un rouge, les patients qui ont beaucoup plus survécu. Vous voyez, ici, vous avez tous les gènes qui sont impliqués dans le cycle cellulaire. Vous voyez des gènes qui sont sous-exprimés dans les patients des bons pronostics, alors qu'ils sont sous-exprimés dans les patients des bons pronostics. Inversement. Ça veut dire que la biologie cellulaire de la cellule qui compose cette tumeur est très différente. Et donc, ça, c'est concernant le cycle cellulaire. Mais si vous regardez, il y a des différences partout. L'interne des mitoses, les arènes sont très différents. Tous les gènes impliqués dans la réponse au stress sont très différemment exprimés. Tout ce qui concerne l'organisation des chromosomes est très différent. Tout ce qui concerne le processus métabolique, ça veut dire que les cellules qui appartiennent à des tumeurs des mauvais prostics ont un métabolisme très différent. Et également pour le métabolisme de l'ADN. Ça veut dire que pour ce qui concerne cette étude, il y a au moins deux populations des tumeurs. donc on ne peut pas imaginer traiter les patients qui se trouvent à votre gauche de la même manière que les patients qui se trouvent à votre droite. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, concerne la recherche des meilleurs marqueurs pour définir le traitement. Donc nous avons établi quelque chose que nous avons appelé un chémogramme. Un chémogramme, c'est une copie exacte d'un antibiogramme. Pour un antibiogramme, vous prenez une bactérie, un micro-organisme, vous la mettez devant des antibiotiques pour voir laquelle c'est la plus efficace. La même idée concerne le chémogramme. On traite avec des doses croissantes des drogues à des antitumorales et puis les cellules sensibles vont mourir très rapidement à des doses faibles. Les cellules résistantes vont survivre beaucoup plus. Il leur faudra beaucoup plus de concentration de drogue pour avoir un effet. Ici, je vous montre les résultats. Vous avez les résultats pour la gencitabine. Vous avez les 17 patients et vous avez des doses croissantes de gencitabine. Vous voyez deux choses. La première, c'est que vous avez des patients pour lesquels il faut augmenter beaucoup la dose pour avoir un effet alors que vous avez d'autres patients pour lesquels à des petites doses vous avez un effet. Donc, il y a une hétérogénité dans la réponse. Vous avez des patients qui répondent à des doses faibles de gencitabine, des patients qui ont besoin de doses plus importantes. Mais la deuxième chose qui est plus intéressante c'est que vous avez ici par exemple ce patient vert vous lui donnez un nanomolaire qui est très faible c'est homéopathique vous tuez 60% des cellules mais vous augmentez la dose jusqu'à un millimolaire qui est 100 000 fois plus vous ne changez pas la sensibilité. Que ça veut dire ça ? Ça veut dire que vous avez deux populations de cellules. Dans une même tumeur d'un même patient vous avez des cellules qui sont très sensibles à la gencitabine et vous avez des cellules qui sont très résistantes. Dans la même tumeur vous avez deux tumeurs au moins en termes de sensibilité aux drogues. Et si vous faites la même chose sur toutes les autres drogues vous avez exactement la même chose. Vous avez des différences de sensibilité mais également vous avez à l'intérieur d'une tumeur vous avez des cellules qui répondront et d'autres non. D'accord ? Donc on ne pourra jamais traiter une tumeur avec une seule drogue parce qu'il n'y en a pas homogénéité dans la réponse à autre tumeur. Donc ensuite l'idée est un peu plus optimiste. Regardez ici je vous ai scolé les 17 patients vers le bas plus les nombres des patients vers le bas plus les résistants. Vous avez ici par exemple ce patient qui est très très résistant à la gencitabine mais il est le plus sensible à l'oxylaplatine et il est moyennement sensible au 5-FU à la docetaxelle ou à l'irinothécan. Vous avez un autre patient ici il est moyennement sensible à la gencitabine il est très sensible à la docetaxelle mais il est très résistant au 5-FU et à l'oxylaplatine et moyennement résistant à l'irinothécan. Donc ça veut dire ça ça veut dire que si vous avez un patient qui est très résistant à une drogue ça ne veut rien dire par rapport à une autre drogue. Vous pouvez être très résistant à la gencitabine et très sensible à l'oxylaplatine. ça c'est important aussi comme on sait. Ensuite donc l'idée c'était de voir si les marqueurs tumoraux pouvaient nous prédire sur à quoi la tumeur était plus sensible. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les 4 tumeurs plus sensibles les 4 tumeurs plus résistantes et au milieu les tumeurs intermédiaires. Et on a regardé le profil d'expression et ce que vous voyez ici c'est que vous avez pour les personnes résistantes vous avez des gènes qui sont sous-exprimés alors qu'il y a d'autres gènes qui sont sous-exprimés. Et vice-versa pour les gènes résistants sensibles vous avez des gènes qui sont sous-exprimés et d'autres gènes qui sont sous-exprimés. Ça veut dire que le phénotype est associé le phénotype l'expression de la tumeur nous indique si la tumeur sera sensible ou pas à chacune des drogues. Et c'est la même chose si vous utilisez les différentes vous avez des gènes qui sont sous-exprimés associés à la résistance à la platine ou sous-exprimés s'ils sont sensibles. Et donc la question suivante était la question suivante c'était savoir si les gènes qui étaient rouges ici, ici, ici et ici c'était les mêmes pour chacune des drogues. La réponse est non. Ici c'est quelque chose qu'on appelle un diagramme de 20 dans lequel il y a tous les gènes et l'intersection de ces gènes c'est s'il y en a ici vous avez zéro ça veut dire qu'il n'y en a pas un gène qui soit commun entre tous ces scores. Donc ici ce qui est intéressant c'est si vous prenez deux drogues l'oxylaplatine et le 5FU donc il y a pour l'oxylaplatine 308 gènes et 1100 gènes pour pardon pour le 5FU il y a 308 gènes ici et pour l'oxylaplatine il y a 1107 la seule chose qui est en commun c'est pardon ce qui est en commun c'est 98 plus 5 une centaine de gènes donc un tiers des gènes associés à la résistance à le 5FU est commun à la résistance associée à l'oxylaplatine ce que ça veut dire c'est que comme probablement le mécanisme d'action est le même le phénotype de la cellule va se défendre de la même manière face à l'oxylaplatine qu'au 5FU par contre si vous prenez l'oxylaplatine toujours 1100 gènes plus la gène citabine qui est ici donc vous avez sur environ 1000 gènes uniquement 9 qui sont commun c'est le hasard d'accord ça ce n'est pas statistiquement significatif ce que ça veut dire c'est que l'oxylaplatine a un mécanisme d'action qui est différent de la gène citabine et le mécanisme par lequel la cellule se défend de la gène citabine n'est pas le même que celui qu'utilise pour se défendre de l'oxylaplatine et ça comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la même idée vous avez des gènes qui sont associés à la résistance sous-exprimés ou sous-exprimés à la sensibilité sous-exprimés ou sous-exprimés si vous faites dans des biopsies des biopsies vous étudiez l'expression de chacun de ces gènes vous êtes capable de dire pour chacune des drogues ce patient est sensible ce patient est résistant ce patient est moyennement résistant donc ici vous avez vous avez un exemple de patient qui est sensible ici vous avez un patient qui est résistant et ici vous avez un patient qui est moyennement résistant et je termine donc la question suivante c'était de voir si les gènes qui définissaient le comportement donc la mortalité des patients l'agressivité de la tumeur étaient les mêmes que ceux qui définissaient la sensibilité à chacune des drogues je vous résume il n'y a pas de donc on compare les gènes qui sont impliqués et on ne voit pratiquement pas des gènes communs ce que ça veut dire c'est que dans les tumeurs le comportement spontané d'une tumeur n'est pas relié à la résistance ou à la sensibilité de chacune des drogues qu'on a utilisé donc c'est deux choses différentes une tumeur très agressive peut être très sensible à un traitement et donc juste le concept donc pour environ 15 à 20% des patients on les opère donc on a une analyse possible mais pour 80% donc pour la totalité des patients l'analyse histologique est impossible donc on peut faire au niveau moléculaire on peut étudier l'expression des gènes dans une seule cellule on peut étudier une seule cellule d'accord donc l'idée c'est à partir des biopsies que les endoscopistes font étudier l'expression des gènes et définir si elles vont être longues au cours survivant et définir peut-être changer de stratégie enfin définir à quoi le patient serait sensible ou résistant et donc la dernière c'est juste pour faire une liste de ce que je vous ai dit merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour cette présentation qui est probablement l'avenir de la cancérologie de ce traitement personnalisé adapté et pas de de traiter tous les patients de la même façon donc je laisse la parole à Jean-Pierre Arnault pour initier la discussion je voulais remercier par rapport pour votre exposé c'est vrai que cette étude est très séduisante et en fin de compte vos résultats préliminaires même s'ils portent sur peu de patients montre en fin de compte que vous êtes capable maintenant de prévoir l'évolution des différentes cellules tumorales et de prédire en quelque sorte la sensibilité de des différentes chimiothérapies et vous allez aboutir à une véritable chimiogramme en fin de compte je l'espère je l'espère je voulais juste poser une question mais c'est un peu la suite puisqu'il vous faut une biopsie même si elle porte comme vous dites sur une ou deux cellules quel est le temps de latence entre le prélèvement enfin la biopsie peu importe et la réponse et deuxième question un peu plus triviale le coût donc la question importante c'est la première la deuxième c'est pour l'instant non non je vais vous dire pourquoi donc la première question est très bonne donc l'idée la suivante elle est pratique donc nous à n'importe quel des hôpitaux on va chercher quelques centaines de cellules d'accord pour l'instant on cherchait des marqueurs donc il fallait faire pousser la tumeur préparer les cellules faire le chimiogramme faire le transcriptome et faire l'analyse informatique cela prend six mois donc un patient sur deux décède d'accord mais 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 donc l'idée est la suivante c'est on va essayer de couvrir un nombre très large de patients avec tous les comportements possibles on estimait à peu près 150 qu'on va totalement étudier un chimiogramme et un transcriptome donc on va définir quels sont les 10, 15, 20 gènes qui vont nous prédire leur comportement je m'explique donc il y a trois gènes qui nous définissent la sensibilité à la gène citabine si on nous donne la biopsie lundi après-midi on récupère la biopsie lundi mardi matin on extrait la rène mardi soir on a le résultat d'accord on peut vous dire le lendemain bien sûr j'exagère un peu mais pas beaucoup mercredi mais j'exagère à peine donc on pourra vous dire ce patient a un profil de sensibilité à la gène citabine ou au folferinox l'idée c'est aujourd'hui vous faites ce que vous pouvez donc c'est mieux que rien et donc dans nos mains en tout cas pour ce qu'on fait actuellement à partir des biopsies on prédit assez bien pourquoi ? parce que on a on a c'est pas une perspective c'est une rétrospective ce que l'on sait c'est que si nous on a défini que c'est un profil de sensibilité à la gène citabine quand on lui a fait la gène citabine la tumeur se retrait quand on a dit non elle n'est pas sensibilité à la gène citabine on lui a fait la résidence mais elle ne bouge pas elle continue à pousser donc pour l'instant les résultats sont rétrospectives on n'a pas encore mis la main sur une étude bien organisée mais pour l'instant ça a l'air de se confirmer y compris chez le patient le coût le coût c'est une PCR donc c'est le coût d'une biopsie puis le coût d'une personne et puis une PCR c'est peut-être quelques centaines d'euros peut-être c'est pas des fortunes c'est pas des fortunes c'est pas des fortunes oui Alain est-ce que vous avez la certitude qu'avec quelques cellules vous avez le reflet exact de l'expression des gènes d'une tumeur entière non la question est excellente je vous ai dit tout à l'heure que dans une tumeur il y a une certaine hétérogénéité donc vous avez des cellules qui répondent des cellules qui ne répondent pas une biopsie nous avons compté fait à peu près dans les mains de Marc Giovannini ou de Marc Barthé ou de Philippe Granballe entre 200 et 300 cellules d'accord donc c'est représentatif c'est la moyenne parce que parmi les 200 cellules il y a 200 cellules qui sont différentes mais la moyenne globalement c'est parce que la moyenne va nous donner une idée va nous donner une idée de la moyenne de la tumeur donc les cellules qui sont les plus représentées d'accord il y aura toujours sans doute une deuxième biopsie pour aller pêcher la deuxième population qui a échappé au premier traitement probablement Alain autre question merci encore merci merci bravo Merci.